Sur les questions internationales, la France et le Japon ont de grandes convergences de vues et ont intérêt à renforcer leur coopération en tirant parti de leur complémentarité. C'est dans ce contexte que, par exemple, nos deux pays ont décidé de travailler ensemble pour le développement durable, la santé et la sécurité en Afrique sur la base d'un plan d'action conjoint. Nous avons également décidé de travailler ensemble sur des grands enjeux globaux tels que la lutte contre la prolifération, le changement climatique, le terrorisme et le renforcement du multilatéralisme. S'agissant de notre coopération en matière de sécurité et de défense, notre coopération se matérialise par des exercices conjoints, la France étant également une grande nation du Pacifique, mais aussi par des projets qui sont menés en partenariat, notamment dans le domaine de la formation, par exemple de troupes de maintien de la paix en Afrique, ou en matière d'équipements de défense. Avec le Japon, la France a une parfaite convergence de vues sur la menace que représentent les programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. La France est entièrement solidaire du Japon comme de ses autres partenaires dans la région pour faire face à cette menace. Au Conseil de sécurité des Nations unies comme de l'Union européenne, la France a agi de façon constante pour renforcer les sanctions et pour obtenir leur mise en œuvre effective. Nous souhaitons que la Corée du Nord accepte de revenir à la table des négociations, avec pour objectif la dénuclearisation de la péninsule coréenne. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv